Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de mercredi, Millet. En route vers Jérusalem, Paul fit d'autres arrêts, cette fois à Millet, où il eut l'occasion de transmettre son discours d'adieu aux dirigeants de l'église d'Éphèse. Lisons Acte 20, les versets 15 à 27. Sur quoi Paul a-t-il insisté dans l'introduction de son discours ? Acte 20, verset 15 à 27. Nous avons passé le lendemain au large de Chio. Le jour suivant, nous jetions l'encre à Samos et, un jour plus tard, nous abordions à Millet. Paul avait en effet décidé de dépasser Éphèse sans s'y arrêter pour ne pas risquer de s'attarder dans la province d'Asie. Il se hâtait pour être à Jérusalem, si possible, le jour de la Pentecôte. Pendant l'escale à Millet, il envoya quelqu'un à Éphèse pour demander aux responsables de l'église de venir le rejoindre. Quand il fut arrivé auprès de lui, il leur dit « Vous savez comment je me suis comporté pendant tout le temps que j'ai passé parmi vous depuis le jour de mon arrivée dans la province d'Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité avec des larmes au milieu des preuves suscitées par les complots des Juifs. Vous savez aussi que sans rien vous cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui pouvait vous être utile, soit publiquement, soit dans vos maisons. Sans cesse, j'ai appelé Juifs et Grecs à se tourner vers Dieu et à croire en Jésus, notre Seigneur. » Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'y arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Seigneur m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, je le sais, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le règne de Dieu, vous ne me reverrez plus. C'est pourquoi je vous le déclare solennellement aujourd'hui. Je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien passer sous silence. Puisqu'il avait déjà des projets pour un nouveau voyage qui componnait Rome et l'Espagne, Rome 15, verset 22 à 29, Paul croyait qu'il ne reviendrait jamais en Asie. Alors, il commença son discours en faisant une sorte de rapport des années passées à Éphèse. Mais un tel rapport ne visait pas seulement le passé, c'est-à-dire la manière dont il avait vécu parmi les Éphésiens, mais aussi l'avenir, car il redoutait ce qui lui arriverait à Jérusalem. Les craintes de Paul n'étaient pas son fondement. L'Église de Jérusalem le considérait avec un certain scepticisme, voire de l'hostilité en raison de son passé de persécuteur, ainsi que de l'évangile sans circoncision qu'il prêchait. Acte 20, verset 20 à 26. Pour les autorités juives, il n'était rien d'autre qu'un traite et un apostat vis-à-vis de leur tradition religieuse. Acte 23, verset 1 et 2. Vers la moitié du premier siècle, la Judée était également reprise à des idéaux révolutionnaires et nationalistes, notamment en raison de la mauvaise administration romaine. Cette atmosphère influença toutes les sphères de la société juive, y compris certainement l'Église. Dans un tel contexte, les activités de cet ancien pharisien parmi les gentils ont dû faire de lui une figure de notoriété. Acte 21, verset 27 à 36. Paul avait également d'autres préoccupations. Dans Acte 20, verset 28 à 31, Paul se focalise sur la manière dont les dirigeants d'Église à Éphèse devaient gérer la question des faux docteurs, qu'ils comparent à des loups cruels tentant d'égarer et de pervertir le troupeau. Ainsi, dans l'Église elle-même, et même dans les premiers jours de l'Église, le danger des faux docteurs était réel. Comme Salomon l'a dit à une autre époque et dans un autre contexte, « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil » Ecclésiaste 1, verset 9. Une histoire de l'Église chrétienne révèle les dégâts inimaginables que les faux docteurs ont faits dans l'Église. Ce problème demeurera jusqu'à la fin de Timothée 4, verset 3. Pas de doute là-dessus. Paul avait beaucoup de choses en tête, beaucoup de préoccupations, et pourtant sa fidélité et sa diligence n'ont jamais faibli. Lisez 2, verset 4, verset 8 à 14. Que dit Paul ici que nous devons appliquer à nous-mêmes, en particulier quand les épreuves surviennent ? Où Paul passe-t-il son espoir ultime ? Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment pouvons-nous être plus proches des autres croyants aujourd'hui ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada